J'étais vraiment dans la dynamique, faire mes études, ce qui ne m'a pas empêché tout ce temps-là de lire. Donc c'était une auto-formation. Et dès lors, qu'est-ce qui s'est passé ? Les interviews que tu as faites ? À la radio. Oui, à la radio. C'est venu plus tard. Ça, c'est arrivé. C'est pendant les études ou pendant les études ? C'est pendant les études. D'accord. Arrivée en troisième année, je fais un transfert, je m'entroule sur Alger, donc à l'école nationale vétérinaire d'Alger. Et l'été vient la chaîne 2, la chaîne d'expression à Mazir, qui commence à s'ouvrir aux autres variantes. C'est le terme employé localement. Les autres variantes à Mazir. Quand ça... Quand donc... Elle s'était déjà ouverte avant, mais il n'y avait pas eu d'émissions qui s'étaient maintenues. Quand je suis arrivé, il y avait une émission en Chahoui. Des horaires fixées pour telle variante ? Non, 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 ça c'est après. Non, non, ça c'est après. À l'époque, il y avait quelques émissions dans certaines variantes. Tu avais une émission en Chahoui, la Chahoui-Skurs, qui, je crois cette année-là, s'était arrêtée. S'était arrêtée une année ou deux avant. Il y a eu quelques émissions, mais qui n'ont pas duré. Donc toi, tu es intervenu dans ces émissions qui n'ont pas duré. Non, pas du tout. Moi, je suis intervenu avec un projet d'émission. D'accord. Qui a débuté en juin... 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 En juin 99. En juin 99. Et j'ai commencé à animer. Et c'est comme ça que j'ai pu être au contact de différentes personnes. Des chanteurs, des chanteuses, des acteurs culturels. Tu as interviewé qui, par exemple ? Qui j'ai interviewé ? Bon, alors, j'ai interviewé Massinissa. J'ai interviewé Marconda. J'ai interviewé... Qui est-ce que j'ai encore interviewé ? Parmi les chanteurs. Les chanteurs, chanteurs ou personnalités ? Oui, Mohamed Sarkounissi. L'écrivain d'Expressions Chawi. M. Sarkounissi. Tayyip Jellel. Monsieur... Monsieur... Comment il s'appelle ? M. Gair Babi. A l'époque, directeur du musée de Tingad. Mme Melha Benbrahim. Qui est une dame... Qui après a été mon enseignante à l'INALCO. Quand j'ai fait l'INALCO. Mais je l'ai connue dans le domaine de la radio. Je l'avais interviewé sur l'histoire de l'Algérie. Oui, j'ai fait une interview sur ça. Comment il s'appelle ? M. Haddadou. Mohamed Akhli Haddadou. Et d'autres illustres inconnus. Je veux dire... Il y avait Khatih Haddadou. D'ailleurs, on l'a fait passer. Il y avait Khatih Fajraya. Que Dieu est son âme. C'est des... C'est des... Comment ? Du commande des mortels. Voilà. Du commande... Les gens qui portent effectivement cette culture. Oui. Voilà. Ça pouvait être des gens qui s'exprimaient officiellement. Qui produisaient sur un plan de production concret. Qu'on arrivait à retrouver. Mais aussi les gens qui la vivent au quotidien. Et qui l'ont transmise. Et à qui elle a été transmise. Et... Tu as quitté l'Algérie ? Oui. J'ai quitté l'Algérie. En 2002. 2002. 8 octobre 2002. Et depuis 2002, Qu'as-tu fait ? 2002, Je me suis inscrit. Ce qui était paradoxal. Quitté l'Algérie. Pour aller faire des études de berbère à Paris. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est l'ironie du sort. Et là, Je me retrouve à l'Inalco. Je m'inscris en première année. Une grande passion. Un grand... Je ne sais pas. Un vœu pieux que je réalise. Tu as quitté l'Algérie pour t'inscrire à l'Inalco à Paris. Oui. C'était donc ton départ de l'Algérie. C'était pour t'inscrire à l'Inalco à Paris. J'ai fait un double cursus en vétérinaire. Donc j'avais fait une inscription aussi. Dans le domaine de l'agroalimentaire. Qui d'ailleurs en première année n'avait pas abouti. Elle a abouti la deuxième année. Mais il était clair. Que le grand amour. D'accord. C'était l'Inalco. C'était pas autre chose. Et que le reste n'était qu'en plus. Et la raison de cet amour passionné de l'Inalco ? Eh bien écoute. J'ai toujours pensé que. Que défendre une culture. Bon il y en a qui la défendent. En allant manifester. Oui. Il y en a qui la défendent au quotidien. Ils la vivent au quotidien. D'accord. Il y en a qui écrivent dans cette. Ça peut être dans cette langue. Ou dans d'autres éléments. Moi je. Sans prétention aucune. Je me suis dit que j'avais beaucoup lu. J'avais appris beaucoup de choses. Que sur certains plans. J'avais commencé à analyser des choses. Mais que je n'avais pas les outils pour analyser. D'accord. Et je me suis dit qu'il fallait que j'ai une formation scientifique correcte. Qui me permette. A plus ou moins long terme. De réinvestir ça dans ma société d'origine. Ma culture d'origine. Et à la limite. Je vais te dire encore mieux. Au début c'était dans cet esprit. Ma communauté. Ma société. Aujourd'hui je ne suis même plus dans ça. Même si je pense que c'est important. Je suis aussi dans une notion d'universalité. Je pense que c'est à la limite pour l'humanité. Si. Il ne faut pas avoir une vision expansive. Voilà. C'est un peu ça. Ça fait partie du patrimoine de l'humanité. Je pense que c'est intéressant qu'il soit partagé. Connu à d'autres. Voilà. Et je pense que je. J'essayerai de le faire. J'essaye de le faire du mieux que je peux. Ce n'est pas toujours évident. Parce qu'il y a la vie qui nous rattrape. Il y a certains éléments. Il y a parfois le temps. Parfois on ne prend pas le temps. Parfois le temps passe vite. Donc il y a différents éléments. L'INALCO. Oui. Et activités artistiques, culturelles, associatives. Alors en France. J'arrive. Je travaille. Deux ans. En parallèle par rapport à mes études. Au Centre culturel algérien. Et. Je crée. Entre guillemets. Je mets en place. Les premiers cours de. De Chawin. D'accord. Au sein d'une association. Culturelle. Qui était en fin de compte. Avec laquelle j'avais pris contact. Cette date c'est Chawin. Oui. Où pendant deux ans. On a essayé. Tant bien que mal. D'initier des personnes à la langue Chawin. D'accord. Des élèves. De. Des jeunes gens. D'origine Chawin. Qui étaient dans cette recherche. Parce que c'était des gens qui étaient conscients qu'ils étaient Chawin. Mais pour X raisons. La langue n'avait pas été transmise. Et que ça les intéressait. Donc. J'ai mis en place ça. Ok. Sachant qu'il n'y avait pas de méthode d'enseignement de langue. Donc. Ça a été un peu du bricolage. J'ai beaucoup utilisé la méthode de chanson. D'accord. Apprenez les chances. Parce que ça a aidé. Ça permet d'apprendre à prononcer. Plus quelques textes. Des notions de grammaire globale. C'était une bonne expérience. Avec. Comme toute expérience. C'est haut et c'est bas. Et surtout peut-être quelques erreurs pédagogiques. Parce que. Quand tu es formé à l'INALCO. Tu es formé pour être capable d'analyser la langue. Certes. D'analyser un compte. Tu as des connaissances que tu acquiers. Plus. D'ailleurs en général dans ce type de formation. Il y a les connaissances qu'on te donne. Mais il y a aussi ce que tu dois apprendre tout seul. Il y a quand même. Il y a quand même beaucoup d'autres formations. Et je pense que moi par rapport à l'INALCO. Je n'ai pas eu de difficulté. Parce que. Toutes ces années. Où je te disais que j'allais dans les bibliothèques. Dans les bibliothèques. J'ai appris beaucoup de choses. D'accord. Ce qui signifie pas que je n'ai rien appris à l'INALCO. J'ai appris. J'ai appris à analyser. A réfléchir sur les choses. A structurer ma pensée. D'ailleurs je n'ai pas terminé l'INALCO. Parce que je suis toujours en thèse. Et. Tout ça j'ai pu le rentabiliser. Mais effectivement. Dans nos formations. Nous avons des formations de linguistes avant tout. De linguistes descriptifs. Donc on fait de la description de la langue. Donc le côté pratique, pédagogie, didactique des langues. Tout ça je ne le connais pas. D'accord. Je l'ai appris sur le tas. Je l'ai appris. On va supposer que je le connaisse. Je l'ai appris. J'ai appris des éléments. Et. J'ai fait ça pendant deux ans. Tant que j'étais à Paris. Et puis après je n'ai pas pu le refaire. Pour l'ensemble de raisons. Surtout qui étaient des raisons de temps. Parce que. Il faut s'organiser. Avoir du monde. Un siège. Associatif. Et puis s'organiser en termes de temps. Et il y a des moments où parfois. On peut être relativement égoïste. Et penser d'abord un peu à soi. Et ce que j'ai fait à un moment. Ce que je fais d'ailleurs actuellement. Je pense que je suis plus utile. Si je termine d'abord mon travail actuel. Et on verra plus tard. Et le. Cette association. Donc tu as donné des cours. Tu n'as fait que ça. Ou. Qu'est-ce qu'on a fait. On a donné des cours. On a organisé une soirée avec Nadia Tachawid. D'accord. Cette association t'a permis de connaître beaucoup de personnalités du monde Tachawid. Oui. Parmi elles. Bon. On ne peut pas. On ne peut pas ne pas citer. Mais M. Oud Ndjahri. Bien sûr. Donc. Grand poète et écrivain de Ndjahri. Oui. Un des meilleurs producteurs. Je dirais. Pour moi. Honnêtement. M. Oud jusqu'à aujourd'hui. Il reste. Pour moi. L'homme qui manie vraiment l'art du verbe Tachawid. D'accord. Il a des textes merveilleux. Il joue de la langue. Il a une. Aussi bien en termes de thématiques. Qu'en termes de. De figures de style. De musicalité de la langue. La musicalité. Il est. Franchement il est surprenant. Honnêtement il est surprenant. Il est surprenant. Sur le plan musical aussi. Je trouve qu'il a. Qu'il arrive à. À aller aussi bien dans la musique chère. La plus authentique. Et la plus universelle. La plus moderne. Ton activité l'actuelle c'est quoi ? Actuellement. Ton projet. Actuellement le seul projet que j'ai. Que je veux finaliser. C'est ma thèse. D'accord. Sinon j'ai intervenu. Une thèse en quoi ? Une thèse en linguistique berbère. D'accord. En particulier. Qui avait suite à mon travail de maîtrise. Mon travail de maîtrise. D'accord. Mon travail. Une description. Phonétique et phonologique. D'un parlé chéoui. D'accord. Celui de. D'enémantia de Tazugert. D'accord. A travers un corpus. Que j'avais récolté à l'époque. Où j'étais à la radio justement. Je l'ai réexploité. D'accord. Et mon travail de master 2. C'est-à-dire l'équivalent de l'enseigne DEA. Était sur la variété interne du chéoui. D'accord. C'est-à-dire la variation à travers le territoire. Où là j'avais fait une étude sur 13 points d'enquête. En zone linguistique chéoui. Et la thèse c'est la suite. Mais avec plus de points d'enquête. Pour avoir un travail plus précis. Merci bien. Et il n'y a pas de quoi.